Eh oui, petit scarabée, tu l'as bien compris. Pour ce nouveau numéro de The Big Game of Key, devoir être patient et maîtriser ta colère, tu devras ! Eh oui, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Big Game of Key. La fatigue commence à avoir raison de moi, car je suis en train de vous faire un quatrième stream sur Ling, pour tenter de vous le montrer, et apparemment, le jeu a décidé de ne pas trop se laisser faire. Ce qui est un petit poil dommage, puisqu'on va essayer de piger pourquoi ça ne veut pas avancer, et puis pourquoi ce jeu est juste passé à côté de toute forme d'intérêt, j'ai l'impression. On regarde ensemble, c'est beaucoup plus simple. Alors, sur les derniers streams, je vous avais fait voir que, bah, voilà, c'était un hack, non, c'était un slash and slash, il n'y a même pas de hack dedans, vu qu'on avance avec un perso qui, qui s'en fout, quoi. Il avance tranquille, on part d'un point A, on va à un point B, on n'a pas 36 000 fonctions sous la main, puisque, bah, notre ami s'est straffé, il sait mettre des coups de poing, il sait faire des combos coups de poing, il sait user de sa pelata, très très lente, et il est probablement d'origine helvétique. Oui, 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 si, si, je confirme, j'ai fait des enquêtes. Ceci n'empêche pas que le jeu, donc, niveau exploration, ça se résume à suivre un chemin. Ok ? Donc, si on parle d'exploration, dans ce cas-là, quand je vais chercher ma baguette, je fais de l'exploration, c'est à 50 mètres à côté, mais je suis total en mode exploration. Si on parle du slash un slash, maintenant, bah, on va détailler ça ensemble sur le fameux passage où je suis coincé alors qu'on a commencé le jeu il n'y a pas 20 minutes, je crois. Si on met bout à bout les endroits où j'ai été coincé, on va comprendre pourquoi ce jeu est totalement raté, en fait. Alors, moi, je veux bien, sur le principe, avoir un jeu où on va te demander, bah, ouais, non, mais te fais pas toucher une seule fois, à la limite. C'est le principe Dragon's Lair. C'est, tu meurs, tu re-essayes. Le problème, c'est que, sur ces phases-là, le jeu doit être rapide, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire redémarrer le gars à perpète pour qu'il répète les mêmes trucs, pour arriver et crever devant les mêmes trucs. Donc, légitimement, il y a de quoi énerver un joueur. C'est exactement le problème que se trimballe ce jeu. C'est-à-dire qu'avec la maniabilité que coffre son personnage, qui, malgré ce strafe assez vif, bah, ne compense pas cette pelle à tarte qui met deux siècles à se déclencher et ses coups de poing hasard de vue la porterie Kiki. Je sais pas, moi, à la limite, tu mets un cercle pour mieux matérialiser ça au sol. Il y a des tas de choses où on se dit, les gars, en fait, c'était des programmeurs débutants qui sont tombés sur un jeu de Lego qui est Unreal. Et ils ont fait leurs petits trucs pour s'amuser, sans vraiment tester les pièces qu'ils ont disposées sur l'air de jeu. Moi, c'est l'impression que j'en retire. Alors, on va essayer de passer. Est-ce qu'on n'arrive pas à passer ? Il y aura bien un moyen, un jour, de faire autre chose que de la merde. Je ne désespère pas. Et l'orientation du perso, pareil, dans la baston, je ne sais pas. Si on veut faire un jeu de baston où c'est la finesse du combat qui l'emporte, je suis désolé. On donne un personnage qui est beaucoup plus souple que ça, quoi. On ne file pas un connard avec une pelle à gâteau qui met deux siècles à faire quoi que ce soit. Et surtout, on donne deux, trois indications. Voilà. Parce qu'eux, ils sont sympas. Déjà, ils vous cognent. Alors, je dis eux, mais ils sont tout seuls. Ils vous cognent. Vous le sentez. Ce qui est un peu normal. Mais lui, il ne sent rien, du coup, quand je le tape. Apparemment, il n'y a que la pelle à neige qui fonctionne un minimum. Alors, je vais y aller à la bourrin. Mais le problème qu'on va avoir, c'est qu'il y a des potes qui vont rappliquer. Et à part me foutre la merde, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Parce que si je prends du temps à défoncer ces potes, c'est autant de temps que je n'aurai pas passé sur lui à le défoncer lui. Et du coup, je vais m'en trouver comme un con. Donc, on va dire que je vais focus sur cette ability de service. En espérant que sa barre de vie descende avant la mienne. Ça me semble logique pour l'instant. Non ? Mais bon, ma barre de vie descend beaucoup plus vite que la sienne. Ces potes sont là pour me distraire un peu. Donc, du coup, je n'ai pas trop le temps de focus sur lui. Je n'ai aucun moyen d'en démonter un pour qu'il lâche des petits bonus et me remettre un peu de life. Donc, je vais me faire déboîter comme à chaque fois. Donc, pour passer ce passage tout con où il y a trois persos, il faut déjà être en mode super gamer. Moi, je suis désolé. Vous filez ça à un joueur lambda. Il va vous dire ton jeu. Tu prends, tu plis. Il roule. Tu t'enfonces dans la narine gauche. Oh, mon Dieu, je viens de découvrir que ma santé remonte quand je me balade comme un gros lâche. Mais le problème, c'est que la leur aussi, elle va remonter, tu vois. Enfin, je ne m'en doute pas trop. Et je tape à côté parce que je suis un connard à moitié aveugle. Et c'est la fiesta. Donc, voyons le principe du jeu et voyons le gameplay. Vous m'expliquez où je m'amuse, là. On parle bien de jeu, c'est-à-dire une distraction à la base, pas un truc pour vous faire chier la vie. Qui ne vous donne qu'une envie, c'est retourner sur le bureau de Windows pour utiliser cette fameuse option de désinstallation qui vous permet de vous débarrasser des putains de pseudo-jeux minables. Et là, je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'on m'a offert un accès preview à ce titre que je vais être gentil et complètement malhonnête. Ce jeu, pour l'instant, est une énorme merde. Voilà. Donc, pour 8 euros, avoir de l'encombrement disque dur pour un truc que vous lancerez deux fois avant de l'oublier totalement, moi, je pense que c'est mieux d'aller boire une bonne pinte d'une bière renommée plutôt que de s'emmerder sur ce titre. Et puis, si vous voulez un slash and slash, vous faites Diablo sans ramasser les loots. C'est pareil. Oui, alors je suis cruel, mais je suis tellement déçu, en fait, parce que la patte graphique n'est pas moche. L'environnement, on est curieux de voir ce qu'il y a plus loin, bien que ça reste très linéaire. Et ce jeu, en fait, a une jouabilité linéaire. Alors, je pense qu'ils vont utiliser le prétexte du gros gamer fan de contrôle au pixel près pour essayer de le vendre. Mais très honnêtement, sa réputation va vite être faite, je pense. Il n'y a pas encore eu de test dans la presse, dans les journaux, en ligne. Donc, je ne peux pas vous dire si mon avis est totalement erroné. Vous me connaissez, je pense qu'il n'est pas complètement bidon, mon avis. Si je vous dis ça, ce n'est pas parce que j'ai envie de me faire un jeu en descendant. C'est juste une grosse déception. Enfin, une grosse déception pour un petit jeu. Putain, mais la maniabilité de mes couilles sur ce truc, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? C'est un peu comme si je te donnais Kilik, donc Soul Calibur. À part qu'il est en fauteuil roulant et qu'il a un bras dans le plâtre. Je crois que j'ai bien résumé le truc. Et puis, faire un combat où en fait, tout le long, tu esquives plus que tu ne te bats parce que tu n'as pas les moyens de défoncer le mec en face, je suis désolé. Moi, là, je vais regarder une émission à la télé sur les cuisines parce que ça m'amusera beaucoup plus. Tu as des bonus, des trucs comme ça. Tu ne sais même pas si tu peux les prendre ou pas. C'est impossible de les choper. Donc, du début à la fin, moi, je me bats avec ma putain d'épée de merde parce que soit, ça peut être logique, il y a un script qui ne se déclenche pas pour que je choque la super épée qui est là. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, ça. Soit, ce jeu a été fait par des connards. Je reste sur mon avis. Et donc, moi, je n'ai rien contre que sur Steam, on balance des jeux faits par des débutants puisqu'ils font un début à tout. Maintenant, faire de l'emballage prétentieux, prout-prout pour vendre ce genre de truc. Une fois que les gens comme moi ont testé, je vous garantis que la réputation derrière elle va vite. Alors, ce méga coup de pelle à tarte, il est sympa, mais il met deux siècles à se déclencher. Avec trois mecs en face, tu n'as pas le temps de focus sur le moindre lascar. Salut, je suis l'homme qui fait des straffes. Eh ouais, tu viens faire quoi dans ce jeu ? Non, je viens straffer. Le filtre vidéo, je ne pense pas que c'était une géniale idée aussi. Parce qu'en général, le mec qui est bien entamé et qui a sa vie qui est en train de descendre, tu as plutôt intérêt à lui lâcher des bonus pour qu'il tente de remonter la situation plutôt que de l'emmerder. En plus, avec un filtre vidéo tout couru dont il n'a rien à foutre et dont il sera là, ça sera très très vite. Alors non, je ne suis pas en mode méchant. Je vous garantis que j'aurais aimé trouver des qualités à ce titre. Mais pour l'instant, à part peine et désolation, je crois qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En plus, Pépère fatigue. Il n'arrive même plus à se traffer comme il faut. Donc pour l'instant, tous les avantages du jeu sont tournés vers les ennemis. Aussi ballot soit-il. Bouge ! Pauvre connard qui n'est même pas souple ! Putain, mais achète-toi des baskets. Cours ! Alors je vais faire... On va passer ce passage comme un connard. Donc la technique étant, j'attends que ma vie remonte. Vu qu'il y a de mes deux siècles à remonter. Et puis une fois que je me sentirai un poil mieux, je vais retourner lui taper sur la gueule. C'est complètement minable. Donc là, on va faire un bout de tableau qui va durer cinq jours. Sans garantie de résultat d'ailleurs. Et tout ça parce que c'est super. mal programmé. On va le dire tout de suite. Petit pas, petit pas. Bon pas. La tarte. Bouge. Bouge, connard. Putain, mais j'ai l'impression d'avoir le plus gros connard de l'univers avec sa pelle la tarte. Hop, un petit coup et tu bouges. j'adore ce genre de jeu. Bon, sérieux, je vais faire un soutien du mur juste après parce que il faut que je compense là. Le truc me fait la pitié de chez pitié quoi. Ils le vendent, ça ? Oui, monsieur, ils le vendent. Bien, bien, bien. En plus, je mets la moitié des coups dehors dans le vide. Oh, ce serait bien quand même que j'arrive à le crever. ça me rassurerait pour l'honneur perso. Monsieur, si c'était un jeu de patience, il fallait le marquer sur la boîte. Parce que niveau patience, là... Il ne veut pas crever, non ? Allez, fais remonter ta vie. Petit jogging. Gros connard de... Fils de pute. Voilà. Cinq minutes pour faire tomber trois mecs. Moi, je suis désolé. Je n'ai pas envie de jouer plus longtemps quand je vois ça. Allez, maintenant qu'on est arrivé à se débarrasser de ce chien-lit, on va essayer de voir ce qu'il y a plus loin. Des fois que ? Oh, joie au bonheur. Derrière des décors filtrés de manière fort talentueuse, l'échec total de ce gameplay puisse révéler quelque chose de marrant. Beaucoup d'action sur ce pont, hein ? Ouais, ouais, je sais. J'ai cru qu'un truc n'allait pas s'écrouler et effectivement, un truc ne s'est pas écroulé. Alors, des petites barrières à la con, hein ? Je redoute ce sur quoi je vais tomber. Pas d'inquiétude et un petit peu stressé par le challenge, mais surtout stressé par la non-jouabilité apparente de ce titre. Prends du power, mon petit. Prends du power, je pense que tu vas en avoir besoin. Alors, pour l'instant, je n'ai pas critiqué le fait qu'on ne doute pas et qu'on ne manque pas ses compétences. Parce que je trouve que ce n'est pas vital, en fait. On est justement sur le rapport du gameplay nature tel qu'il est. Mais du coup, on en vient à se demander si ça n'aurait pas été une bonne chose que les gars aient foutu des trucs à looter tellement leur jeu et est à côté de la plaque. Puis, cette caméra qui a tendance à être proche quand on veut une vue générale des lieux et qui est éloignée. Salut, connard. C'est donc toi sur la pochette ? Ouais, non, mais je vais te défoncer en deux coups. Tu vois. Lui, il rigole. Il sent rien. Là, je lui ai à peine soufflé dans le cul, comme on dit. C'est un langage technique, c'est un peu plus électorat, c'est très moderne. Mais le mec, il trace, en plus. Mon pauvre, t'as dit pour toi, j'ai rien pour moi. Je crois que je vais crever là, sans même chercher un bat. Il reste, tu vois. Il y a un niveau où la pitié est tellement intense que t'as pas trop envie de chercher le truc. Voilà, c'est parfait. Combien minutes de stream ? 16 ? Bah, vous savez quoi, les amis ? On va arrêter là. Et je commence à avoir le doute de la possibilité d'un prochain stream sur Ling. Puisqu'en fait, ce jeu s'avère chiant comme la mort et vous ne mène pas les 8 euros réclamés. Je vais être cash. Donc, c'est un échec total. Comme quoi, comme d'habitude, le principe de présenter avec de beaux emballages, des produits, et qu'une fois, les jolis revêtements brillants et le petit nez retiré, on se rend compte qu'on s'est fait fourguer un étron. Ce n'est pas nouveau et c'est apparemment le cas pour ce titre que je ne recommande absolument pas. On peut très bien vivre sans. On peut très bien vivre dans d'autres jeux qui, eux, ont l'avantage de se révéler amusants. Si ça, c'est un jeu qui est dur parce que c'est un jeu pour hardcore gamers, je suis désolé, cette excuse ne fonctionne absolument pas. C'est un jeu qui a été fait par des débutants et qui est une véritable merde dans l'état. Ils n'auraient même pas mérité de sortir, en fait. Donc, voilà, c'est mon avis. Il ne concerne que moi. Peut-être que d'autres gens vont trouver ce titre génial et tant mieux pour eux. Mais je pense que c'est complètement inutile de continuer de streamer Ling puisqu'on est dans le principe de la théorie de l'emmerdement maximal. Hop. 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 Quitté. Est-ce que je vous fais le désinstallant direct ? Non ? C'est trop cruel ? Vous avez parfaitement raison. Bon, alors, pour cet échec total qui aurait été complètement décevant, on va se permettre de terminer là et passer à autre chose. Je vous invite à suivre les streams. Je vous invite à consulter les archives shmup si vous adorez les jeux de petits vaisseaux et de boulettes. Je vous invite à nous rejoindre sur le Twitter at thebiggamoskytoucollé histoire de profiter d'autres news et de pas mal de choses que vous ne pouvez pas voir dans les streams. Prenez soin les uns des autres. Faites-vous des bisous. Ne regardez pas la neige dehors. C'est de la grosse qui colle. Elle est dégueulasse. Et on se retrouve demain à 19h. Ciao, ciao.